et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur comment construire une symétrique d'une figure par rapport à un point cette fois ci en utilisant un quadrillage donc voici les trois figures donc nous avons trois cas d'abord un point par rapport à un point un segment par rapport à un point et une droite par rapport à un point donc ok surtout n'hésite pas à mettre la vidéo en pause afin d'analyser et de comprendre l'exercice afin de pouvoir le refaire ok et surtout et bah si tu n'as toujours pas compris comment construire une symétrique d'une figure de figure semble déjà avec son quadrillage ok et bah tu peux aller dans la playlist cycle 4 que je mettrai dans la description ok et d'escalatures à plusieurs vidéos qui t'explique comment construire une symétrique d'une figure ok du droit d'une droite et c'est sans utiliser le quadrillage bon correct donc alors nous avons un point par rapport au point et on voudrait construire la symétrique de notre point a par rapport à notre point haut donc pardon comment allons-nous nous y prendre bon alors c'est simple vu que nous avons qu'un point c'est très rapide la méthode et bah tout d'abord nous allons faire nous allons reporter ce que j'appelle une distance donc nous allons compter le nombre de carreaux que nous avons pour arriver jusqu'ici ok pourquoi jusqu'ici parce qu'en fait ici et bah c'est la même et bah c'est la même ligne où se trouve le point haut ok enfin c'est d'un même quadrillage donc allons-nous compter le nombre de points ok d'intersection pour arriver jusqu'ici parce que c'est ici pourquoi jusqu'ici parce que justement ici et bah nous avons c'est la même ligne en tout cas c'est dans la même ligne ok que le point donc nous allons compter combien il faut-il d'intersection pour arriver jusqu'ici donc il nous en faut une deux trois et quatre jusque là ça va donc il nous faut quatre intersections soit si tu préfères un deux trois quatre carreaux ok ensuite par avis jusqu'au point combien faut-il de carreaux et bah là c'est pareil il nous faut un deux trois carreaux et donc voilà là ce n'est que la première étape bon maintenant on a dit que la symétrie centrale c'est une rotation la symétrie centrale c'est une rotation de combien 180 degrés donc là et bah nous allons faire comme si on allait on avait une rotation de 180 degrés ok donc là on va reporter la distance rouge mais dans ce sens là ok la distance ça qui est en rouge je vais la reporter dans ce sens là vers le bas donc on a dit trois on a dit qu'il y avait trois carreaux donc un deux trois trois carreaux mais c'est pas fini maintenant nous allons reporter la distance verte à ton avis où va-t-on reporter à distance verte est-ce qu'on va la rapporter ici ou ici et bah oui on va la rapporter dans ce sens là parce que symétrie centrale rotation ok rotation de 180 degrés de ce cas là et bah là il faut reporter dans ce sens là sinon tu es en train de faire ce qu'on appelle de la symétrie axiale enfin bon après pour la symétrie axiale là il faut encore c'est une il faut encore en droite donc là ça marche pas donc tu es en train de faire une symétrie un peu bizarre ok et donc la longueur verte la longueur verte pardon qui était de 4 carreaux et ben on va la rapporter dans ce sens là donc un deux trois et quatre et ensuite et ben nous avons tout simplement construit notre point à prime ok que je vais noter ici symétrique par rapport au point bon maintenant nous allons procéder de la même manière pour construire la symétrie de notre segment ab par rapport au point bon alors donc voici notre segment ab et le point eau donc comme je disais on va procéder de la même manière pour construire notre symétrie de symétrie du point de notre segment ab par rapport au point bon alors comme il faut savoir pour toutes les transformations que tu as étudié au collège c'est à dire la symétrie axiale la symétrie centrale la rotation la transition et les homothésies donc les homothésies en classe de 3e la rotation la transition en classe en classe pardon 2 4e et là bas la symétrie axiale en classe de 5e et enfin la symétrie axiale en classe de 6e et ben il faut y procéder point par point les professeurs n'arrêteront pas de dire cette même phrase mais normalement elle est utile donc là effectivement nous allons procéder point par point et donc si tu as compris comment construire la symétrie d'un point par rapport à un point sur un quadrillage normalement tu n'auras pas trop de problème à construire la symétrie d'un autre segment ab par rapport au point o donc alors là nous allons y procéder comme tout à l'heure nous allons reporter le nombre de carreaux qu'il y a entre le point b et ici pourquoi ici bah parce que tout simplement et bah c'est on est dans la même colonne que le point o ok et donc c'est pour ça qu'on va reporter jusqu'à ce que jusqu'à mon repère que j'ai ici en vert donc combien y a-t-il de carreaux entre le point b et la trace que j'ai ici en vert en vert pardon et bah justement il y a trois carreaux ensuite nous allons descendre vers le point o donc combien y a-t-il de carreaux entre la trace que j'ai ici en vert et le point o et bah là il y a trois carreaux bon maintenant la distance le nombre de carreaux qui est en rouge je vais le reporter vers le bas donc on a dit trois carreaux et bah vers le bas ça fera toujours trois carreaux après là c'est pareil est ce que la distance en vert je vais la reporter d'un sens a ou d'un sens a et bah d'un sens a je vais reporter la distance en vert d'un sens a parce que tout simplement la symétrie centrale c'est une rotation ok ce cas là et bon on va faire tourner donc et de la distance verte et de trois carreaux ok donc on reporte nos trois carreaux ok et donc voilà ce que nous obtenons une fois que nous avons tout reporté correctement et donc on peut noter b prime le symétrique de b pardon par rapport à o maintenant nous allons procéder de la même manière pour le symétrie du point a par rapport à notre point o ok donc alors je vais toujours reprendre mes styles de couleurs donc je vais reporter la distance enfin le nombre de carreaux qui est entre le point a et bah là on est sur la même ligne que le point a et le point a aussi sur la même ligne donc on va rapporter quand même la distance qu'il y a entre le point a et le point a justement donc il y a un carreau, deux carreaux, trois carreaux, quatre carreaux, cinq carreaux, six carreaux, sept carreaux, huit carreaux, neuf carreaux ok donc on peut vérifier un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf carreaux ok bon maintenant et bah nous allons procéder de la même manière vu que ce sera une ligne et que justement et bah par une symétrie axiale les points et bah sont alignés lorsqu'on construit deux symétriques d'un point par rapport à un point et bah ils sont alignés ok et bah là nous allons tout simplement rapporter la longueur de 9,40 donc là on va faire la même chose donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,40 bon on peut vérifier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 donc on a bien remporté la longueur de 9 carreaux et ensuite je vais noter B' enfin je veux dire A' pardon notre symétrique enfin je veux dire le symétrique de A par rapport au point O voilà et ensuite il me reste plus qu'à rouler tout simplement les points A et les points B' enfin je veux dire le point A' et le point B' afin d'obtenir un segment et donc et pardon et donc voici ce que nous obtenons une fois que nous avons construit le symétrique de notre segment AB par rapport à notre point O on obtient ceci bon alors cette figure là peut te faire penser effectivement un peu un losange mais bon ce n'est pas ce n'est pas vraiment un losange ok bon maintenant passons aux symétriques de la droite D par rapport au point O donc là nous avons la droite D et le point O on voudrait construire le symétrique de la droite D par rapport à notre point O donc alors là c'est à nous de prendre une initiative donc de choisir un point enfin je veux dire deux points ok sur la droite qui vont nous permettre de construire le symétrique donc là on va bien sûr faire un peu de stratégie entre guillemets en choisissant correctement l'emplacement de nos deux points donc déjà il faut que pour que l'emplacement de nos deux points soit bien et qu'on n'ait pas à faire trop de manipulation il faut qu'il y ait une intersection enfin il faut que se forme une intersection entre deux carreaux ok obligatoirement sinon on va devoir faire trop de manipulation et le but n'est pas d'utiliser la règle et le combat enfin le but n'est pas d'utiliser le combat je veux dire ok donc alors nous allons placer deux points sur la droite et donc voilà je vais placer mes deux points ok et donc et bah là je leur ai pas donné de nom mais sur ta figure à toi tu peux éventuellement leur donner un petit nom à ces deux points mais bon moi je voulais pas trop surchargé la figure et donc je leur ai pas donné de nom et donc là dans ce cas là il est très facile effectivement une fois que nous allons placer nos deux points de construire le symétrique de chaque point par rapport au point haut donc là nous allons effectivement refaire la même chose que pour construire le symétrique d'un point par rapport à un point ou d'un segment par rapport à un point donc voilà donc comment nous avons procédé ok nous avons procédé de la manière suivante donc comme pour un point et bah nous avons d'abord remporté la longueur qui est entre ce point et la ligne haut et le point ok donc il y a quatre carreaux et bah là nous avons fait la même chose entre ce point là et la ligne haut il y a le point ok donc là c'est carreaux ensuite nous sommes descendus ok entre cette ligne a et cette ligne a donc là il y a six carreaux ok donc il y a six carreaux entre cette ligne a et cette ligne a six carreaux et en revanche entre cette ligne a et cette ligne a nous avons trois carreaux et donc là après nous avons remporté ces distances a dans l'autre sens puisqu'il s'agit de faire une rotation pour la symétrie centrale et donc là il ne reste plus qu'à relier nos deux points que nous avons créé ok donc là c'est bien cohérent effectivement ce que nous avons créé est cohérent parce que néanmoins nos points étaient placés à l'intersection de deux carreaux et bah là pareil ils sont placés à l'intersection de deux carreaux donc là ça semble bien cohérent on peut tout relier donc on peut relier la droite on peut relier les deux points afin de former la droite que je vais nommer D' et donc voilà le symétrique de la droite D par rapport à notre point O est construit donc c'est déjà la fin de cette vidéo alors si tu as bien aimé n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne toi pour ne rien manquer de tes futurs vidéos donc c'est la fin d'avoir une protection de deux carreaux puis je suis un peu à liker, à souligner qu'on a la droite D'